Le 20 octobre 1946, l'ange Azarias dit Que d'anxiété en l'homme pour sa santé et sa prospérité ! Si on y réfléchit attentivement, l'homme est lié et tourmenté par cette éternelle angoisse comme un forçat à son boulet. C'est une obsession qui enlève même à la vie le peu de bonheur matériel qu'une bonne santé et de bonnes affaires peuvent procurer. La peur du lendemain, l'épouvante des maladies. Le cauchemar d'une possible perte d'argent, de son emploi ou de son entreprise. La terreur des catastrophes météorologiques pour les campagnes. D'épidémies pour les éleveurs d'animaux. De révoltes ouvrières pour les industriels. De révolte nationale pour l'élite du peuple. Et l'homme, qui ne peut rien faire contre ces choses immatérielles en elles-mêmes, bien qu'accomplies par des forces matérielles, l'homme qui ne peut repousser le microbe, le vol, le licenciement, la foudre, la grêle, le vent, le tremblement de terre, l'hécatombe, la révolte, vit avec sa peur, comme avec une corde au cou. Cette vie sans paix est la conséquence du matérialisme qui est devenu la loi de la vie. Si les affections et les pensées de l'homme étaient spirituelles, il ne tremblerait pas ainsi. En premier lieu, parce qu'il tournerait son regard vers Dieu en le priant. Ensuite, par ce qu'il dirait, « Ceci n'est qu'un passage, mais le ciel est le but. » Ce passage peut bien être pénible, le but est lumineux et joyeux. Supportons cela aujourd'hui pour être heureux demain, ce demain qui sera l'éternité. Tremblons seulement de manquer le but, et non de perdre au cours du passage quelque chose que nous ne pourrons emporter là-haut au but. « Employons-nous uniquement à nous construire le trésor à emporter dans le lieu du but, en y mettant constance et foi, charité, espérance et les autres vertus. Et faisons confiance au Seigneur qui dit, « Je suis le salut du peuple, quelles que soient les tribulations d'où il crie vers moi, je les exaucerai. » Mais dit-on Paul, qui continue à énumérer les conditions pour être réellement chrétien. Il faut renouveler l'esprit de nos pensées pour adopter une façon de voir qui contemple et juge d'un point de vue surnaturel les événements et les actes à subir ou à faire. L'homme, même catholique, ne s'efforce pas de vivre et d'agir selon la morale chrétienne. Il vit dans un continuel compromis entre le christianisme et la chair, entre le christianisme et le monde, entre le christianisme et Satan, oublieux d'une grande parole. On ne peut servir deux maîtres à la fois. Au contraire, l'homme sert plusieurs maîtres, lui-même, le monde et Satan. Peut-il alors appartenir à Dieu, s'il appartient déjà à ses trois mamons exigeants et féroces ? Comment l'homme se rend-il et reste-t-il esclave de ses mamons ? En adoptant depuis l'enfance les pensées de la chair, du monde et de Satan. Il les absorbe sans même s'en apercevoir, par esprit d'imitation de ce qui l'entoure, et qui n'est parfait que très exceptionnellement, même au sein de ce noyau principal qu'est la famille. Mais, une fois devenue mature, et donc capable de distinguer complètement ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui appartient à l'esprit du siècle de ce qui est esprit surnaturel, ce qui est conforme au christianisme de ce qui ne l'est pas. Le chrétien, qui veut réellement l'être, a le devoir de renouveler son intelligence, de revêtir l'homme nouveau, né des conséquences du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme nouveau, créé, recréé dans la justice et la sainteté véritable. Comment est cet homme nouveau ? Il est sincère, comme le fut Jésus-Christ, même face au danger de la mort, pour dire la vérité. Car la sincérité est un des caractères principaux de notre Seigneur, qu'il a imposé à ses disciples en disant, « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ». D'ailleurs, il est logique qu'il en soit ainsi. Jésus-Christ est l'antagoniste de Satan. Satan est mensonge, Jésus-Christ est vérité. Quelqu'un qui se dit du Christ peut-il donc prendre le caractère de Satan ? Que l'homme renouvelle donc sa façon de voir avec une fidélité héroïque à la sincérité. La sincérité doit s'adresser à tous, et dans tous les cas, sans réfléchir à de possibles avantages du mensonge, ni aux éventuels préjudices dus à la sincérité. Le mensonge ressemble à une lèpre qui ne cesse de s'aggraver après la première tâche. Personne ne voudrait être lépreux. Que personne ne désire donc être menteur. En plus d'être un tort que l'on se cause à soi-même, le mensonge porte préjudice à son âme et à ses frères. Soit que vous mentiez à vos frères en les trompant sur le compte des autres ou sur vos sentiments, soit que vous fassiez de faux témoignages, des calomnies ou des cancans, soit que, pour ne pas vous en faire des ennemis, vous ne sachiez pas leur dire « Tu te trompes là-dessus, tu as tel et tel défaut. » Vous faites du tort aux frères qui sont membres avec vous et doivent donc être au service d'autres membres, comme c'est le cas dans votre corps, par l'échange mutuel de services et de fonctions entre les organes et les membres. Attention à ne pas pécher si vous vous mettez en colère. Vivre ensemble est bien difficile dans une société où la vertu est l'exception, tandis que le vice est la règle. Si la vertu était la règle, il serait bien doux de vivre ensemble. Mais le vice et le péché dominent sous toutes leurs formes et les égoïsmes règnent, la vie devient dure et triste. Les frères se causent les uns aux autres de continuels motifs d'inquiétude. Par contre, observez combien l'apôtre est équilibré dans son exigence de vertu chez les chrétiens. Il n'impose pas une vertu inhumaine, impossible, comme le serait celle de ne s'inquiéter pour aucune raison. Même si l'inquiétude ne déborde pas pour passer à des manifestations évidentes, une offense, une désobéissance, une tromperie ne peuvent que troubler et agiter la quiétude du cœur. Alors survient l'indignation contre le coupable qui a offensé, désobéi, trahi. C'est humain ! Chez le vrai chrétien, en revanche, l'esprit est plus fort que la chair, si bien que le mouvement humain se calme sans tarder. Malgré l'amertume de la situation, il pardonne sans réagir contre l'auteur de cette pénible expérience et aucune vengeance n'est engagée contre le coupable. C'est l'application de l'enseignement de Paul. Êtes-vous en colère ? Vous pouvez et devez ne pas pécher. On ne peut empêcher le moi de souffrir pour une offense reçue, mais il n'y a là aucun péché. En revanche, il y a péché quand on rend offense pour offense, en manquant à la charité. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère Cela rappelle cette parole évangélique « Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. » Le sacrifice de votre ressentiment, si c'est vous qui êtes offensé, de votre orgueil, si vous êtes l'offenseur, vaut bien plus que le sacrifice matériel et que la prière machinale. L'offrande, la prière et même le sacrement sont nuls s'ils ne sont pas précédés par la charité qui est pardon et humilité. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère Oui, comment peut-on se recommander à Dieu dans la prière du soir, cette sainte prière capable d'éloigner les fantômes de la nuit et les suggestions sataniques si puissantes en cette heure nocturne, si Satan est en vous par votre rancœur envers celui qui vous a offensé ou fait du tort. Comment réciter l'oraison des oraisons si vous ne pardonnez pas ? Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous ont offensés, dites-vous. Mais si vous ne pardonnez pas, vous ne remettez rien. Pardonnez donc quotidiennement le mal qui vous est fait chaque jour. Ne faites pas place au diable. Oui, celui qui ne pardonne pas n'aime pas et qui n'aime pas chasse Dieu et accueille Satan. C'est une vérité peu méditée mais très exacte. Que celui qui volait ne vole plus Le Seigneur Jésus t'a déjà dit de combien de façons il est possible de voler. Beaucoup se révolteraient si on venait à leur dire « Vous êtes des voleurs » et en effet, ils n'ont jamais volé un centime ni un grain de raisin. Or, ce n'est pas uniquement celui qui vole de l'argent, de l'alimentation ou des pierres précieuses qui est voleur. Les voleurs sont bien plus nombreux qu'on ne le croit. Il y a les vols moraux, sans nombre, les vols spirituels, de dons spirituels appartenant à une tierce personne. On oublie trop et l'on ne médite pas que le dixième commandement ordonne de ne pas désirer ce qui appartient aux autres. Or, si c'est déjà un péché de désirer, est-ce que ce ne sera pas un vol de prendre ce qui est à un autre, qu'il s'agisse d'une affection humaine, la femme d'un autre, ou séduire la fille d'un père en l'arrachant à son devoir de fille, d'un emploi, ou encore d'un don de Dieu pour s'en attribuer la gloire, quitte même à dénigrer celui qu'il a reçu de Dieu, pour persuader les autres qu'il n'en est pas le bénéficiaire, en le tourmentant, en le faisant douter de sa propre raison et de son âme, de l'origine du don et ainsi de suite, dans le but de profiter de son héritage comme d'une chose personnelle ? Oui, c'est un vol aggravé même par le mensonge et la préméditation. Malheur à qui fait cela ? Seule une sincère confession du péché, la restitution de ce qui a été pris, et la réparation de la réputation de celui que l'on a déshonoré peuvent obtenir le pardon. Qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin, conseille l'apôtre. Un travail honnête ! J'aurais tant à dire à ce sujet, mais tu comprends et je me tais. Nous pardonnons tous les deux par amour de la charité, et pour que je puisse lever mon esprit et toi le tien en sacrifice du soir pour répandre une agréable odeur aux pieds de Dieu. Que nos esprits soient purs de la plus légère tâche contre la charité, parfumée de patience et de bienveillance, aromatisée de pardon, toujours, toujours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501